Alors je ne suis pas revenue seule du Japon, regardez, j'ai apporté tous ses amis. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un petit get ready with me avec la rotation make-up du mois dernier. Ne vous inquiétez pas, la nouvelle rotation make-up arrive demain. Mais comme je n'ai pas fait la présentation et que je n'ai pas encore ouvert ma boîte, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Du coup, ça va être ça. On va se maquiller et je vais répondre à toutes vos questions brûlantes au sujet de mon voyage au Japon et au sujet de voyage en particulier. Ça m'a fait plaisir de voir que beaucoup de questions étaient sur le voyage, pas sur genre qu'est-ce que tu as acheté, est-ce que tu veux faire un haul. Alors je m'étais attendue à ça et ce n'est pas l'essentiel d'un voyage pour moi. Donc je vais vous parler de ce voyage-là et répondre à vos questions. Je vais reprendre ma palette Mickaël et je me rappelle plus ce que j'ai fait comme look précédemment. Mais mon inspiration, c'est ce liquid eyeshadow, un peu rose gold de la marque Essence. Et voilà, je pars là-dessus. Ça s'appelle Stars and Stories. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais on y va. J'ai lavé quelques pinceaux pour l'occasion. J'espère que vous êtes contents. Moi oui. Je n'ai pas tout lavé, mais on est sur la bonne voie. Ok. Alors, je ne vais pas m'étaler sur ce que je vais mettre. Est-ce que j'ai déjà répété ? Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé en face caméra. Très longtemps. Donc, bear with me. Mais je vais essayer de faire une barre d'infos. Vous me croyez ou c'est fini, je ne sais pas. Bon, alors, on m'a demandé, je vais sans ordre particulier, est-ce qu'il y a beaucoup de monde partout, tout le temps, au Japon ? Parce que, si vous avez vu mes vlogs, il y en a combien ? Sept. C'était plein de monde. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens. Après, comment dire ? C'est plus surprenant quand on voit de loin que quand on le vit. C'est, je crois, un petit peu moins claustrophobique. Genre, des fois, c'était des endroits très serrés. Mais des fois, ce n'était pas tout le temps ça. Mais, de un, il faut savoir que j'avais choisi la destination sans le savoir que c'était la destination pour les fleurs de soyezier. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de touristes. Donc, encore plus de monde. Mais, ce que j'ai trouvé, c'est que les gens n'étaient pas à te pousser, n'étaient pas à... Impatients. C'est ça, c'est ça. Exactement ça. Les gens n'étaient pas impatients, ne râle pas, que ce soit touristes ou locaux. Et, ils font tout pour rendre l'expérience apaisante. Voilà. Donc, oui, il y avait du monde. Oui, c'est surprenant. Et, quand on n'aime pas le monde, ça peut faire très peur. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Mais, étant donné que je suis petite, Parfois, ça me... Parfois, je me dis, est-ce qu'ils ne vont pas tous m'écrabouiller ? Mais, non, ça va. J'ai survécu. Tout a bien été. Et, en fait, il faut faire avec. Le genre, plus on voyage, Plus, mais, vous allez avoir des types de touristes différents. Vous allez avoir des touristes qui vont être des influenceurs, qui veulent prendre des photos. Il y a des... Enfin, je veux dire, vous avez de tout. Et, je veux dire, si, aujourd'hui, si on veut voyager, il faut qu'on prenne ça comme c'est. Il faut arrêter de vouloir changer le monde et se plaindre tout le temps. La vie, c'est comme ça. Et, on est là pour se détendre. Moi, c'est voyager, c'est mes vacances. Donc, je veux dire, apparemment, c'est deux choses différentes. Mais, moi, quand je voyage, je suis en vacances. Donc, je prends ça un peu plus zen. Je ne suis pas à la course. Et, le monde ne me fait pas peur. Et, si j'ai envie de voir moins de monde, je fais des trucs un petit peu moins touristiques. Ou alors, je sors très tôt le matin. Mais, non. Oui, il y a beaucoup de monde. Et, ça vient avec. Ça vient avec. Dépendamment où vous allez. C'est sûr que les endroits touristiques, ça va être ça. Mais, franchement, il y a une espèce de politesse commune qui a rendu l'expérience vraiment smooth, vraiment super agréable. Donc, je n'ai pas eu, même dans les magasins, je ne me suis pas senti, je n'ai pas senti que je gênais. Et, je ne me suis pas senti bousculée. Voilà. Tout ça pour dire ça. Est-ce que j'ai eu de la difficulté à communiquer ? Ça, c'est une question qui est revenue assez souvent. Oui. Mais, il y avait des solutions. Je parle en plus couramment. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème, quoi. Je voyage de parler en anglais. Sauf que, même dans des lieux très, très, très touristiques, il y avait des Japonais qui ne parlaient pas du tout anglais. Ou alors, ils parlaient en anglais tellement avec un accent qu'on ne se comprenait pas. Mais, il y avait toujours, toujours, toujours une solution sur place. Ils avaient toujours soit un panneau avec écrit quelque chose en anglais, la traduction de ce qu'ils voulaient dire en anglais. S'ils n'étaient pas capables de le prononcer, ils lèvent le panneau, ils te montrent la phrase qu'ils veulent dire. Parce que, j'imagine que tout le monde pose les mêmes questions. Ou alors, ils m'étaient arrivés dans une boutique assez... assez sélecte. Genre le genre de boutique où tu ne rentres pas tout le monde en même temps. t'attends un petit peu dehors le temps que... C'est genre un service, une personne, tu vois. Et il y avait genre trois personnes du staff. Donc, c'était trois personnes dans la boutique à la fois. Et c'était dans le centre-ville à Rajoukou. Donc, oui, il y avait pas mal de monde. Ben, moi, la fille que j'ai eue ne parlait pas du tout, du tout, du tout anglais. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris son téléphone. Elle avait tout de temps son téléphone avec elle. Et elle me faisait parler dans le téléphone et ça traduisait en japonais. Voilà. Donc, vraiment, il y a la barrière de la langue. Mais il y avait toujours une solution pour se faire comprendre. Et ça, c'était bien. Franchement, c'est pas le genre de choses qui m'inquiète quand je pars en voyage de me faire comprendre. Justement parce que, ben, il y a des solutions technologiques. Et donc, on se sent bien à l'aise. Enfin, moi, personnellement, je me sentais à l'aise. Les gens étaient à l'aise avec cette technologie. Parfois, il y avait des endroits où j'étais pas capable de lire. Par exemple, les produits que je... Genre, quand tu vas faire du shopping, il n'y a pas de traduction en anglais sur des produits. Ben, tu sors ton téléphone, tu mets Google Lens et ça traduit dans la langue que tu veux. Voilà. C'est pas plus compliqué. Il y a des solutions à ça aussi. T'as pas besoin de parler le japonais. De tout savoir. C'est facile. Vraiment, c'était très facile. Je me suis pas sentie mal. Et incomprise. Donc, tout ça, c'est vraiment cool. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai été voir le Godzilla Building ? Non. Je me suis passée à côté du building. J'ai vu le nom du building. J'ai pas vu le Godzilla. Et après, je me suis dit, c'est pas grave, je vais sûrement le croiser. Et j'ai jamais recroisé. Mais ça, ça serait un truc à faire quand je vais y retourner. C'est sûr et certain. J'ai déjà préparé une liste de choses que je voulais refaire quand j'allais y retourner. C'est sûr que je vais y retourner. C'est un pays qui a tellement à offrir. Il y a tellement de choses à voir qu'en une fois, c'est pas possible. Tu échantillonnes. Genre, tu vas voir si tu te sens à l'aise ou quoi. Et après ça, tu recontinues à te faire des listes de genre, OK, la prochaine fois, je vais voir ça, ça et ça et ça. Oui, vous savez. Comment s'est passé le décalage horaire ? Franchement, le décalage horaire et moi, on est amis. J'ai jamais eu de problème, peu importe où j'allais, de décalage horaire. Alors des fois, je m'endors inopinément dans un bus lors d'un trajet. Mais ça pourrait se faire sans décalage horaire. C'est parce que je dors quand quelque chose roule. Mais j'ai voyagé souvent et une astuce que j'avais lue jadis, c'était quand tu voyages, une fois que tu rentres dans l'avion, mets-toi directement à l'heure du pays dans lequel tu vas arriver. Et comme ça, tu ne vas pas être décalé et arriver sur place. Alors, étant donné que l'avion, c'est comme un espace-temps qui est comme... Tu ne sais pas où tu es. C'est le moment idéal pour dire, OK, je rentre dans l'avion et là-bas, c'est l'heure de souper. Admettons, tu soupes et tu dors directement, tu vois. Au lieu de dire, c'est l'heure du petit-déjeuner. Tu te forces un petit peu, tu vois. Mais franchement, je n'ai jamais eu de mal à essayer de m'endormir. Mais non. Je me suis fait réveiller la première nuit. J'ai déjà appris ma crampe, mon Dieu. L'histoire de cette crampe. Je me suis fait réveiller par un tremblement de terre. Mais pas parce que je n'avais pas sommeil ou quoi. Mais je me laisse quand même du temps. On ne sait jamais des fois si j'ai envie de faire une test ou quoi. Mais ça n'arrive jamais. Il y a toujours trop d'excitation pour visiter que finalement je ne fais pas. Je me dis que je dormirai dans l'avion pendant le transport d'un endroit à un autre. Ce n'est pas un problème du tout. Quelqu'un me demandait. Est-ce que tu as eu de mauvais regards pendant que tu filmais sur place ? Non. Parce que je n'étais clairement pas la seule personne à filmer sur place. Si vous voyez le nombre de personnes qui filment tout. C'était dingue. Il y avait du monde tout le temps qui filmait tout le temps. Donc non. Je n'ai pas eu de mauvais regards. Point. De toute façon. En fait à la base je ne suis pas le genre de personne qui regarde si on me regarde tu vois. J'ai appris ça il y a bien longtemps. Du coup je ne pense pas avoir transgressé des règles. Ou alors on l'aurait dit. Parce qu'ils sont quand même assez vocaux. Si tu fais quelque chose qui... Ils ne vont pas venir t'agresser ou quoi. Ils vont juste te dire genre... Je ne fais pas ça comme ça mais comme ça. Ça ne m'est pas arrivé. Si sauf quand je donnais de l'argent. Quand je donnais de l'argent. Moi j'étais toujours en train de donner mon argent ou ma carte avec la main. Mais en fait il fallait toujours le mettre. Soit dans un petit plateau. Ou le donner à deux mains. Et ça ne rentrait pas. J'en sais rentrer genre les trois derniers jours. Je ne sais pas pourquoi j'avais un blocage. A chaque fois que j'étais en train de leur donner de l'argent. Ils me sortaient le plateau comme ça. Pour que je le mette dedans. Et là j'étais comme... Ah oui c'est vrai. Mais c'est une erreur que tout le monde peut faire. Je ne pense pas avoir insulté quelqu'un. C'est juste quelque chose que... En plus j'aurais dû le savoir. Parce qu'en Thaïlande c'était pareil. Mais non. Pour le coup je n'ai pas eu mauvais regard. Je ne pense pas. Je pense qu'on m'aurait dit. S'il y avait eu quelque chose qui avait cloché. Mais non. Je respecte les... Après tu respectes... Les endroits où tu as le droit de filmer. Ou tu n'as pas le droit de filmer. Ça c'est sûr. Moi je ne filmais pas les endroits où on n'avait pas le droit de filmer. S'il y a bien un truc qui m'en supporte. C'est les gens qui transgressent ce genre de règles. Et c'est une des raisons pour lesquelles... D'ailleurs il ferme une partie de Kyoto. Le quartier des geishas. Parce que les gens ne respectent rien. Voilà. C'est tout ce qu'on mérite. Mais non. J'ai l'impression que j'avais fait une connerie. Mais écoute. Voilà. Après. Dans quel pays t'es-tu senti le mieux ? Je me suis sentie super bien au Japon. Je ne me suis vraiment pas sentie. Je n'ai pas senti que je dérangeais. J'ai senti qu'on était bien accueillis. J'ai senti que c'était des gens qui voulaient partager leur culture. C'est ce que m'ont ressenti. Ne me faites pas des désillusions. C'est ce que j'ai ressenti. Et où je me suis sentie le mieux ? En Espagne et en Thaïlande aussi. J'ai trois pays. En France je me sens aussi toujours très bien. Je n'ai pas de problème quand je suis en France du tout. Mais voilà. Je ne me sens pas mal. Il n'y a pas vraiment de pays où je me suis sentie super mal. A part Bali. Bali j'ai l'impression que je dérangeais tout le monde. C'était le feeling du moment. J'avais l'impression que les touristes ne voulaient pas qu'il y ait autant de gens. Je ne sais pas. Je n'avais comme pas un feeling. Vous me partagez. Je n'avais pas le feeling que j'étais bienvenue. J'avais le feeling que j'avais l'impression qu'on exploitait les gens en fait. C'était ça plus. Et je me sentais mal. Et peut-être que ça a dû se ressentir. Je ne sais pas. J'essaie d'expliquer la chose. Mais je ne sais pas comment interpréter ce feeling-là du tout. Mais bref. Quel était le budget ? Le budget étant la question numéro 1. Je dirais que la chose la plus chère pour le Japon c'est le logement. dépendamment. Moi je suis voyageuse solo et souvent je prenais des hôtels. Vous avez le choix des fois. Vous avez des single rooms. Des chambres un peu plus petites. Donc déjà ça avantage. Mais si vous êtes plusieurs. Ça vaut la peine de prendre genre peut-être un Airbnb. Je ne sais pas trop. En tant que personne seule. Un Airbnb ça ne vaut absolument pas la peine. Pour la majorité des destinations. Ça vaut la peine si tu partages les frais avec quelqu'un. Mais pas quand tu voyages tout seul. Donc j'ai pris des hôtels. Et cette fois-ci je n'ai pas voulu faire les erreurs que j'avais fait à Bali. Et je voulais des hôtels qui soient assez proches des endroits que je voulais visiter. C'est-à-dire quand même assez centraux. Assez proches des métros aussi. Donc j'ai payé cher l'hôtel. Après plus tu t'excentres, moins cher tu payes. C'est normal. Mais moi je voulais vraiment être proche. Je sais que je n'avais pas énormément de temps. Donc pour chaque destination. Donc je ne vais pas perdre tout mon temps dans les transports. Et les chambres sont assez petites. Et le prix n'est pas... Comment dire... C'est pas plus tu payes cher, mieux ta chambre est. Parce que de toutes les chambres que j'ai préférées. À part le Ryokan... Ryokan, Ryokan, je ne sais jamais. Je n'ai pas trouvé que genre... La chambre que j'avais payée la plus chère était la meilleure. Voilà. Je vais juste vous dire. Mais... Il y a aussi ce problème de place. Donc... Moi je savais que j'avais une grosse, grosse, grosse valise. Je voulais dormir correct. Je ne voulais pas dormir dans un capsule hôtel. J'ai 44 ans. Foutez-moi la veille avec les capsules hôtels. Je ne ferais pas ça. Donc... Ce n'est pas mon style de voyage du tout. Give me grace. Ce n'est pas mon style du tout. Donc... Voilà. Ça dépend toujours de ce que vous voulez faire. Comment vous voulez voyager. Mais il y a des solutions pour tous les prix. Si un capsule hôtel, ça convient à votre... À votre lifestyle. Go for it. C'est moins cher. Puis vous dormez dans une espèce de... De boîte. Je me voyais mal rentrer dedans. Franchement, non. Voilà. Chacun voyage comme un peu. Le billet d'avion, c'était aussi la chose qui m'avait coûté le plus cher avec l'hôtel. Mais c'est seulement parce que... Quand c'était le long vol, des fois, si je peux upgrader mon vol un petit peu pour avoir un petit peu plus de confort sur un long vol, que je l'ai déjà dit, je le fais. Voilà. Et étant donné que j'avais acheté mon billet au mois de septembre de l'année dernière pour un vol au mois de mars, Déjà, je m'y suis pris d'avance et ça m'a coûté un petit peu moins cher que si j'avais attendu la dernière minute, vous voyez. Donc, voilà. Donc, le budget, c'est ça. Mais arriver sur place, le shopping, la bouffe, le métro, tout ça, c'est vraiment abordable. J'ai trouvé. On se retrouve pour vraiment pas cher sur place. C'était le rêve du shopping. Franchement, si vous aimez le shopping et que vous aimez manger, goûter des choses ou quoi, c'est merveilleux. Je ne peux que vous recommander. Qu'est-ce que je fais là ? C'est ça. En termes de budget, Oui, c'est ça. Le transport, l'avion et les logements, c'était les plus chers. Si vous trouvez des bons deals pour les deux, foncez. Encore là, je parle de mon expérience. Tout le monde n'a peut-être pas la même expérience. Si vous avez eu quelque chose de différent, n'hésitez surtout pas à le partager. Ça va me faire plaisir de vous lire à ce sujet. Ensuite, Si tu devais déménager dans un autre pays, où ça serait ? Je pense en Espagne. Je pense que l'Espagne, c'est mon pays de cœur. J'aime beaucoup. Je peux parler espagnol. Je sens que je peux vivre sur place. Je devais avoir une maison de campagne très loin. Je pense que ça serait en Espagne. C'est mon pays. Thaïlande aussi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais il me semble que l'Espagne serait plus proche de ma culture européenne. Donc, je serais peut-être un peu plus à l'aise. Ensuite, J'arrive pas à me relire. J'ai écrit en doré sur blanc. As-tu goûté de la nourriture spéciale que tu n'avais jamais goûtée avant ? Oui. J'y ai goûté de la raie. Je n'avais jamais mangé de la raie de ma vie. Ce n'est pas très bon. Je n'ai pas tellement aimé ça. Je trouvais que c'était un petit peu trop... Moi, j'aime les poissons, mais je n'aime pas l'odeur trop poissonneuse, vous savez. Et là, c'était un petit peu trop poissonneux pour moi. Donc, ce n'est pas mon préféré. Et j'ai goûté un... Qu'est-ce que j'avais mangé d'autre ? De la crevette crue. La crevette crue en sushis, en sashimi en fait. Je n'ai pas été capable. J'ai goûté, mais c'était un petit peu trop intense. En termes de texture, un petit peu... Un petit peu caoutchouteuse. Et l'odeur de la crevette, quoi. Je ne sais pas. Je n'ai pas tellement kiffé ça. J'ai aussi goûté un drôle de poisson, mais je ne sais pas c'était quoi le nom. C'était dans une bento box que j'avais acheté. C'est un poisson blanc. Avec une drôle de texture, mais vraiment très très plastique. Je n'ai pas aimé non plus. C'était très bizarre. Mais je pense que c'est le seul truc étrange que j'ai goûté. Pour moi. Sinon l'oursin. Il y avait des oursins partout. C'était délicieux. Ici, on a du mal à en trouver des oursins en sushi, en sashimi. Mais l'oursin, il était onctueux. Il était... Oh là là. C'était un pur délice. Ensuite. Qu'est-ce qu'il y a vu ? As-tu fait des recherches sur les us et coutumes ? Est-ce que ça prend des efforts ? Je n'ai pas fait... Enfin, oui et non. Dans le sens où Mathieu est passionné par le Japon depuis très longtemps. Très très longtemps. Donc, il m'a appris quelques trucs. Aussi, j'ai fait... Oui, j'ai fait un peu de recherches. En fait, quand je vais dans un voyage, ce que je fais, c'est que je vais sur Instagram. Et quand tu commences à regarder des stories sur une destination particulière, ils continuent à te montrer des stories sur cette destination. Donc, c'est aussi une façon... C'est une façon... J'ai sauvegardé les stories qui m'intéressaient. Donc, de un, je trouvais les endroits de shopping, les endroits où manger. Et de deux, j'apprenais des choses sur la culture aussi en même temps. Mais j'ai appris plein de choses aussi sur place. Avec Estelle et aussi des choses que Mathieu m'avait appris. Donc, genre, pas parler fort. Enfin, des trucs qui sont évidents en fait, mais que les gens ne font pas, genre, le respect, la propreté, ne pas jeter des choses par terre, garder ta poubelle avec toi. Des trucs, des trucs, genre, qui devraient être, genre, comment... évidents que personne ne fait, en fait, sauf là-bas. Ça, c'était... J'ai l'impression qu'ils se respectaient et du coup, tout le monde voulait respecter. Et c'était... C'était la magie du respect. C'était génial. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises sur place. J'ai beaucoup aimé, genre, en apprendre plus sur la culture, voir à quel point ils sont... Ils sont conservateurs sur des choses et l'opposé sur la même chose. C'était fou. Ce choc des cultures... Mais le respect des traditions aussi, tu vois. Et voilà, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé que, genre... On pouvait éviter de façon conservatrice, mais on pouvait aussi s'amuser un petit peu. J'ai bien trop de fond de teint. Des fonds, c'était... Catacombe ! Donc, oui, j'ai fait un peu de recherche et est-ce que ça prend des efforts particuliers pour tout ça ? Je pense que... En fait... Le fait d'observer les gens, ça aide déjà. Et tu fais comme les gens. Voilà. En plus, je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir fait quelque chose de travers à part avoir donné de l'argent main à la main. Je n'ai pas eu l'impression que j'avais marché dans les escalators d'un sens ou d'un autre. Si tu ne veux pas marcher, il faut que tu te mettes sur le côté. Mais en France, c'est la même chose. Mais au Canada, je ne sais plus. La vie ne sort jamais dans son pays. Sauf que d'une ville à l'autre, le sens où tu te stops n'est pas le même. Genre à Osaka et à Tokyo, ce n'est pas le même sens. Mais tu suis les gens, en fait. Voilà. C'est tout. Tu suis. Et si tu n'es pas dans le bon sens, ils ne vont pas te gueuler après. Ce n'est pas très grave. Ils voient que tu es touristes. Donc, ils vont juste te contourner. Ils ne vont pas t'attaquer. Ce qui m'a le plus surpris... Ce qui m'a très surpris, c'est que je m'attendais à manger des sushis. Les maki sushis. Les ronds, là. Avec des trucs dedans. Et qu'il n'y en avait quasiment jamais. Ça, ça m'a surpris. J'étais pourtant sûre. Et en fait, non. C'est plus des nigiri. Genre le riz et le fruit de mer par-dessus. Ça, ça m'a surpris. Vraiment. Ça m'a surpris les premiers jours. Après, c'était correct. Genre, il n'y a pas ça ici. C'est correct. Après, j'imagine qu'ils ont rendu la chose. On a rendu la chose occidentale pour que les gens puissent manger des sushis. Ce n'est pas trop. Ce qui m'a le plus surpris, je vais le dire et le redire, mais le respect, le fait que les gens, ils ne te poussent pas dans le derrière. Enfin, des fois... Exemple. Des fois, quand je suis à la caisse et que je ne trouve pas mon porte-monnaie ou que je dois sortir ma carte, je suis stressée parce que je n'ai pas envie de faire attendre les gens derrière. Vous voyez ? Et en fait, ils me disaient toujours genre relaxer, il n'y a pas de problème, il y a le temps et tout. Et il n'y a personne qui gueule, il n'y a personne qui fait de l'attitude. C'était... Tu te sens bien. C'est juste... Tu te sens bien. Voilà. C'est juste ça. Donc ça, ça m'a surpris. Et qu'il n'y ait pas de poubelle par terre, nulle part. Bon, ça... Ok. De rares fois, il y a de la poubelle par terre, ok ? Mais en général, c'est clean. C'est clean. Tu vas dans les toilettes publiques, c'est clean. Tu peux aller dans les toilettes publiques. C'est la première fois que j'allais dans les toilettes publiques, ok ? Après la graisse, où j'ai des expériences traumatiques. J'allais aux toilettes publiques partout au Japon. Voilà. Il n'y avait pas peur. Les toilettes sont incroyables. C'est les toilettes qui te nettoient tout. Le papier toilette, c'est du papier calque. Donc, c'est pas la peine. One ply. Donc ça, est-ce que j'y retournerais ? Et pour voir quoi ? J'y retournerais. Et j'ai tellement de choses à voir. J'ai vu comme une infime partie du pays. Je me suis noté plein de nouvelles villes que je ne saurais prononcer parce que je ne me rappelle pas. Et si je retourne, vous alliez venir avec moi, c'est sûr. Et explorer Tokyo parce que j'ai vu qu'une infime partie de Tokyo. Disney Tokyo parce que je n'y ai pas été parce que déjà, ils faisaient moche un jour sur deux. Donc, je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. Et je ne sais pas. Je voulais plus visiter la ville que Disney. Mais ils vont agrandir Disney là, cette année. Donc, il y aura le village de Elsa et Anna et tout ça. Donc, ça, j'aimerais bien aller voir. Il y a plein, 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 plein d'autres villes. Plein d'autres trucs. L'île au chat, s'il vous plaît. J'aimerais bien aller voir l'île au chat. Voilà. Ça regorge de petites surprises. Mais là, je n'ai fait vraiment que genre les trucs de... Le trajet du tourisme, c'est où c'est la première fois. Mais oui, j'y retournerai, c'est sûr. Alors, je dis à mes parents, il faudrait qu'il vous revienne avec moi et tout. Et c'est un long, long vol. Enfin, c'est un long vol. Mais on pourrait faire une escale quelque part. Moi, je n'ai pas fait d'escale. Moi, c'était un vol direct de 13h30 à peu près. À l'aller, c'était 12h au retour. Donc, il est poussé par le vent. Mais ce n'est pas le vol le plus long que j'ai fait. Rappelons-nous que pour la Thaïlande, je fais 18h dans un avion. À partir de là, 18h ou 19h, je ne sais plus. Bangkok, Montréal. C'était très long. Non, j'ai fait Bangkok, Toronto et Toronto, Montréal. Voilà. Voilà. Puis, quel quartier recommandes-tu pour les logements ? Oups, pardon. Moi, j'ai beaucoup aimé Shinjuku. C'était mon quartier préféré. C'est proche de tout. Mais vraiment de tout. Donc, Shinjuku, j'aime bien. C'est central. Donc, ça risque d'être un petit peu cher. Je vous en ai. Tout dépend du budget et surtout de ce que vous voulez faire. Et si vous calculez, genre... Qu'est-ce qui vaut le prix, en fait ? C'est ça. Combien de temps prévoit ? Sur place. Moi, j'ai prévu deux semaines. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez. Oui, c'est bien pour échantillonner, comme je dis. Mais tu ne peux pas rentrer dans le vif d'un pays en deux semaines. Un pays aussi riche. Donc, deux semaines minimum, c'est bien. Parce que tu perds un jour à aller et un jour au retour, quasiment. Donc, deux semaines minimum, c'est pas mal. Si je dois y retourner pour une semaine, admettons, je vais me concentrer sur, peut-être, genre, Tokyo. Puis faire des balades en train de temps à autre. Mais ne pas reprendre un hôtel dans une autre ville, par exemple. Je vais dormir à Tokyo. Voilà. Mais il y a tellement de choses à faire et à voir que je pense qu'il faut y aller par priorité. Genre, qu'est-ce que tu as envie de voir et après ça, établir le chemin. Est-ce que l'anglais est suffisant ? J'ai déjà dit. Tout est suffisant. Du moment que tu as Google Translate, tout va bien. Moi, j'ai pris une application avec A-I-R-A-L-O, A-I-R-A-L-O, pour avoir Internet partout sur mon téléphone. C'est de eSIM. Donc, tu n'as pas besoin d'enlever une carte de ton téléphone ni rien. Ce n'est pas la première fois que j'utilise cette compagnie. C'est vraiment génial. Si tu es à bout de data, tu peux en remettre. Franchement, étant que tu fais tout avec Google, Google Maps, Google Translate, ou Deeple, whatever. Enfin, je faisais tout avec mon téléphone. Je trouvais que c'était important. Mais tu peux te retrouver. Tu peux te retrouver. Tu peux communiquer. Tu peux communiquer. Il n'y a pas de problème. Tant que tu as ton téléphone. Je voulais dire d'autres. Il y a un autre truc que je voulais raconter. J'oublie. J'oublie. Quel a été mon itinéraire exact ? J'ai fait Tokyo. De Tokyo, j'ai été à Kyoto. Et de Kyoto, j'ai été à Osaka. Osaka, j'ai passé une journée à Hiroshima. Mais je suis revenue la journée même. Et de Osaka, je suis retournée à Tokyo. J'aurais pu faire genre Tokyo, Kyoto, Osaka. Et repartir de Osaka. Parce qu'il y a un aéroport à Osaka. Mais à l'époque, je ne savais pas. Je n'avais pas fait autant de recherches. Mais voilà. Donc, je suis obligée de retourner à Tokyo après. Après, ce n'est pas super long à la distance. C'était quoi ? Deux heures et demie de train. C'est autre chose qui m'a surpris. C'est tellement bien desservi. S'il vous plaît. Le métro est facile. Si tu n'arrives pas à lire les noms. Parce qu'ils sont en japonais, coréen et chinois. Et après ça, ils arrivent en anglais. Mais tu sais, des fois, tu dois juste faire une station. Ils n'ont pas eu le temps de mettre toutes les traductions. Ils ont mis des numéros aux stations. Ça veut dire, si tu veux aller... Admettons... Je dis des chiffres au pif. La station Tokyo Station, c'est la 1. Et que tu dois te rendre à Shibuya. C'est la station numéro 8. Tu sais que tu t'arrêtes à 8. Tu n'es pas obligée de savoir tous les noms de stations. Et tout ça jusqu'au bout. C'est écrit sur Google Maps. C'est hyper bien expliqué. C'est des chiffres. Tu ne peux pas te tromper. Il te dit sur quelle plateforme te mettre. Pour quelle direction prendre le train. Par exemple, tu te mets sur la plateforme 2. Mais ne prends pas le train qui va à Neda. Mais prends le train qui va à Rajuku. C'est écrit le train, dans quelle direction il va. Ils te disent même où entrer. Dans quel wagon rentrer pour sortir le plus vite de ta sortie. Comme ça, tu ne marches pas. Tu ne te perds pas dans le métro. La pompe. J'ai adoré ça. C'était un rêve. Ensuite... Combien de temps à l'avance tu réserves tes excursions ? Certaines excursions, je les ai réservées longtemps à l'avance. Comme les foodtours que je voulais faire. Des trucs comme ça. Parce que c'est ce que je demande comme cadeau d'anniversaire. Cadeau d'anniversaire et cadeau de Noël. Je demande à ma famille de m'offrir des excursions. Parce que j'ai acheté assez de choses. Je n'ai pas besoin d'objets. Je préfère les expériences. Donc, je leur demande ça. Et du coup, quand je vois quelque chose qui me plaît, je le book sur Get Your Guide. Qui a une application aussi sur le téléphone. Et si par exemple, tu vois que la date ne fonctionne pas ou quoi. Tu peux changer ta date assez facilement. Jusqu'à deux jours avant l'excursion, je pense. Tu peux modifier ta date. Dépendamment s'il reste de la place ou pas. Donc, certaines excursions, j'ai réservées d'avance. Mais par exemple, l'excursion pour aller voir le Mont Fuji. J'ai quand même attendu de savoir s'il faisait beau cette journée-là ou pas. Parce qu'on va aller au Mont Fuji et il fait moche. Mais tu perds une journée pour voir pas grand-chose. Donc, celle-ci, je l'ai vraiment bookée comme la semaine avant. Mais dans mon application Get Your Guide, j'ai déjà tous mes préférés. Donc, quand je sais que je vais partir en voyage, j'épluche le site juste pour voir ce qui se fait, où aller et tout ça. Donc, c'est assez fun. C'est comme faire du shopping d'expérience. C'est toujours très plaisant. Autre question. Un truc à visiter que je ne recommande pas. Ah, j'en ai un. Personnellement, je n'ai pas tellement aimé le château d'Osaka à l'intérieur. C'est des beaux à l'extérieur. Si vous avez vu la série Shogun. Incroyable série. On en reparlera bientôt. Le château est beau de dehors. De dedans, ce n'est pas un château. Il y a un ascenseur à l'intérieur. Qui vous amène au cinquième étage. Sinon, tu peux visiter les étages. Mais c'est des expos. Il n'y a rien de château dedans. C'est juste des expos sur l'histoire d'Osaka et tout ça. Personnellement, je trouve ça un peu décevant. C'est juste au huitième étage où tu peux avoir un panorama sur la ville d'Osaka. Deux jours, ce n'était pas transcendant, j'ai envie de dire. Donc, ce n'était pas la meilleure chose pour moi à visiter. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir mis mon temps à profit et mon argent pour rentrer dedans. Donc, voilà. C'est la chose qui m'a un petit peu comme... Bon, maintenant, on le sait. Mais voilà, ce n'est pas... Non, ce genre de choses, c'est bien. C'est le point de loin. J'aurais dû aller au Pokémon Center à la place. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme si on ne pourra jamais y retourner. Ensuite, quel est le meilleur endroit pour acheter du skincare ? Partout. Tu peux acheter du skincare à tous les coins de rue. Voilà, en gros, il n'y a pas de secret. Tu peux en prendre partout. J'ai résisté. J'ai résisté jusqu'à la fin. Je n'ai pas besoin de skincare et tout. Puis là, je voyais qu'il allait me manquer un toner. Qu'il allait me manquer un nettoyant, une crème contour des yeux et tout ça. Et je me suis dit, bon, je vais le prendre ici. Tiens, tant qu'à faire. Ce n'est vraiment pas trop cher. Ah oui, autre chose. Si vous voyagez avec votre passeport sur vous, la majorité des magasins offrent le détaxage à la caisse. Moi, je voyage toujours avec mon passeport sur moi. Je ne laisse jamais à l'hôtel ni dans le coffre de l'hôtel. J'ai toujours mon passeport sur moi. Et à chaque fois que j'ai été faire du shopping, j'ai fait détaxer à la caisse. Ce qui est très bien. Sauf que tu ne veux pas utiliser le produit sur place. Il faut que tu attendes d'arriver dans ton pays pour pouvoir l'utiliser. Parce que si tu l'utilises au Japon même, tu dois payer la taxe. Après, comment ils font pour savoir ? Je ne sais pas. Mais j'ai respecté. Voilà. C'était ça. Donc, le skincare, tu en trouves absolument partout. Je pense qu'un magasin sur trois, c'est un drugstore. Il y en a partout. C'est souvent les mêmes marques. Les marques qu'on connaît. C'était comme YesStyle, mais en vrai. Pour moi, c'est un petit peu moins overwhelming. C'est un peu plus invitant pour faire ce genre de shopping. Parce que YesStyle, je n'aime pas du tout magasiner là-dessus. Je me perds. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je prends. Tandis que là, je pouvais essayer les choses et tout. Mais il y a toutes les marques que vous connaissez. Genre Peripera, Chiglam. Attends, j'ai acheté quelques trucs. Étoile rose. Romand. Un truc comme ça. Mais oui, c'était... C'était... Une sacrée expérience. Mon magasin préféré, c'était Donkijote. Donkijote, que tout le monde appelle Donkijote. Si vous avez l'occasion d'y aller, pensez à moi. Je pense que j'ai fait six Donkij. Estelle était dépitée. J'ai acheté des faux-ongles. J'ai acheté des souvenirs. J'ai acheté... Il y a tout dans ce magasin. Les trucs à bouffer. C'était merveilleux. Ce magasin est incroyable. C'était mon magasin préféré du voyage. Donkij. J'ai bien aimé aussi Itoya pour tout ce qui est papeterie. Ça, c'était fun aussi. J'ai trop adoré cette expérience. C'était très sympa. Ensuite. Quel a été le meilleur plat que j'ai mangé ? La meilleure chose ? T'aimais tellement de choses étaient bonnes. J'ai beaucoup aimé le tempura de champignons shiitake. J'avais, je pense, j'avais bien mangé ça. Le tempura, les gyoza, tout ça, c'était trop bon. Et le tempura de pâte de crabe, là. J'y repense encore à ce jour. Mon onigiri aux oeufs poissons. J'y pense encore à ce jour. Clairement, c'était frais. Clairement, c'était bon. J'en bave encore. Ça. Et le rose bif, là, qu'on avait mangé avec Estelle. Où tu perces l'oeuf. Il n'y a pas une chose que j'ai mangé qui n'était pas bonne. Ou alors, ce n'était pas à mon goût. Mais ce n'était pas, genre. Ce n'était pas dégueulasse. Même le Big Mac, là-bas, c'était le meilleur Big Mac que j'ai mangé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de sel et trop de sucre. Et du coup, tu sens les saveurs des choses. Je ne sais pas. C'était génial. Le thé. Le thé au lait. C'était tellement bon aussi. Oh, le tiramisu au matcha. Mon Dieu. Ça, c'était bon aussi. Je suis en bas. Arrêtez. Je ne peux que vous recommander. Si vous êtes un gourmand, c'est votre pays. Moi qui n'aime pas les ramen, j'ai aimé les ramen. C'est parce que je n'aime pas les plats de pâtes en sauce. Ce n'est pas tellement mon délire. Mais même ça, c'était bon. En même temps, on a été dans un beau resto avec Pierre-Antoine. Mais tout était bon. Il n'y a pas un truc où je me disais que c'est dégueulasse. Ça ne se mange pas ou quoi. Non, c'est juste que des fois, ce n'était pas à mon goût. Genre la crevette crue. Mais c'était frais. C'était frais. C'était... Voilà. C'était bon. Si on est végétarien, comment ça se passe ? Je vais vous dire que quand je voyage, je ne regarde jamais ce genre de choses. Je sais juste que les foodtours que j'ai pris, ils ne prenaient pas de personnes avec des restrictions alimentaires. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais je ne sais pas s'ils ont des options ou quoi. Je ne peux pas vous dire. Je sais qu'il y a des options. Il y a pas mal de légumes. Ils adorent le chou. Il y a du chou partout. Si vous aimez le chou. Il y a des champignons. Il y a pas mal de chou. En termes de fruits, par contre, c'est très limité. C'est un produit de luxe. Genre une pomme à 1$, c'était le jour de la promo. Il y avait la queue. Les fruits, c'est très 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 cher. Les légumes, je ne saurais vous dire. Mais... Après, végétarien, ce n'est pas que des frais et légumes. Si vous aimez les haricots rouges, il y en a partout dans les repas, dans les desserts aussi. Ça peut être bien. Mais je ne suis pas experte en la matière. Je ne pourrais vous dire si il y a des options pour tous. Je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas regardé. Je ne me suis pas inquiétée de ça, en fait. Cash ou carte bleue ? À chaque fois que j'ai pu payer avec ma carte bleue, ça s'est passé sans encombre. C'est juste des fois dans les petits marchés ou quoi, des trucs, ils favorisent le cash. Je n'ai pas eu de problème. Il y a toujours des machines distributrices dans les 7-Eleven. Je me suis sentie safe tout le temps là-bas, que ce soit financièrement ou retirer de l'argent. Je n'avais pas toujours ma main sur mon sac à main, comme par exemple à Barcelone ou un truc comme ça. Il y a même quelqu'un qui avait laissé son sac Gucci dehors pour aller faire pipi. Personne ne l'a pris, je veux dire. Je vous dirais, garder toujours du cash avec vous. C'est toujours bien d'en avoir, partout en fait. Mais franchement, je n'ai pas été embêtée avec ma carte bleue. Des fois dans les petits restaurants aussi, ils ne prennent pas forcément la carte. Mais voilà, j'avais apporté, je pense, en cash, j'avais comme entre 500 et 600 dollars sur moi, l'équivalent. Puis c'était amplement suffisant. Et tout le reste que je n'avais pas dépensé, je l'ai dépensé au duty free. Allez, on va. J'avais tellement le genre de cash, j'ai comme tout vidé sur le truc. La dame, elle m'a aidé à compter. Puis j'ai dit, est-ce que je peux vous donner la balance en carte de crédit ? Elle m'a dit, oui, pas de problème. C'est comme... Je vous dis, la gentillesse. Et quels étaient tes coups de cœur à Tokyo ? Moi, j'aime beaucoup... J'ai aimé le chat, le truc en haut, le chat qui sort à Shibuya. C'est à Shibuya ou à Shinjuku ? Je ne sais plus. J'ai aimé tout, j'aime les lumières. Quelqu'un m'a dit, c'est de la pollution visuelle. Et revenez-en, si on ne l'est pas, la pollution visuelle, elle ne lise juste pas. Je ne sais pas. Mais non, j'ai aimé... Mais moi, j'aime bien la pollution visuelle, ok ? J'aime bien les néons. J'aime bien voir les lumières. Foutez-moi la paix. C'est quelque chose qui m'impressionne. Et voilà. Ça me fait de mal à... Oui, ça doit faire du mal à quelqu'un. Je suis sûre parce qu'on m'a dit. Mais bon. Je suis rendue là, laissez-moi aller regarder les lumières. J'aime beaucoup ça. J'ai aussi aimé les petites allées à Tokyo. Il y avait des bars où tu pourrais rentrer que genre à 4 dans le bar. Parce qu'après ça, le bar était plein. Il y avait plein de trucs super intéressants. Mais j'aurais tellement aimé explorer encore plus. Que il faudrait que j'y retourne. Je ne vous mentirai pas. Je regarde de temps en temps combien les billets sont... Voilà. Sur ce, c'était la dernière question. Je vais finir de me maquiller en coulisses. Et je vous retrouve demain. Pour la routine make-up. Voilà. Je n'ai pas fini ce make-up-là. Ce n'est pas grave. Vous le verrez dans la vidéo dès demain. Bye !